Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette partie de la formation qui concerne l'établissement de la note, qui est une question assez essentielle quand on conçoit une évaluation, puisque l'idée est de réfléchir à comment concevoir notre examen pour que la note finale représente bien ce qu'on souhaite évaluer et qu'on s'assure bien que si l'étudiant réussit, c'est qu'il a réussi la base de la base et qu'il mérite bien de réussir ce cours. Mais aussi parce qu'on se pose souvent des questions sur le type de barème, les stratégies, la façon de faire en sorte que le hasard soit limité, etc. Donc je vous invite dans cette partie de module sur l'établissement de la note. Alors évidemment, ce ne sera pas des réponses toutes faites, ce ne sera pas des réponses qui ne mériteraient pas d'y réfléchir. Donc je vais vous proposer quelques conseils, vous proposer quelques façons de réfléchir comment établir la note. Et dans le cadre d'un webinaire, on pourrait en discuter, en tout cas pour les personnes de l'UCLouvain. Je vous invite aussi à en discuter entre pairs ou avec les personnes avec qui vous assurez le cours pour lequel vous vous posez ces questions. Alors l'idée est bien de pouvoir réfléchir à comment interpréter la preuve de l'apprentissage, comment porter un jugement. Souvent aussi dans la logique des QCM, on va se poser la question de comment on va limiter l'effet du hasard dans l'établissement de la note, pour être sûr que les étudiants ne réussissent pas l'examen, simplement parce qu'ils ont coché des réponses au hasard dans les QCM. La toute première chose qui est intéressante et importante, c'est de pouvoir distinguer le score du grade. Le grade, c'est aussi souvent quelque chose que les étudiants et étudiantes ne maîtrisent pas et qu'il convient de leur rappeler, c'est que le score, c'est le nombre de questions auxquelles l'étudiant a correctement répondu. 50 questions QCM, l'étudiant ou l'étudiante a répondu correctement à 35 parmi ces questions. Le grade, c'est la note finale de l'évaluation et le score et le grade ne sont pas toujours équivalents. Donc l'étudiant pourrait avoir réussi 25 questions sur 50 et obtenir le grade de 10 sur 20, mais il pourrait aussi être décidé qu'il faut maîtriser davantage que 50% des questions pour obtenir un grade de 10 sur 20. C'est un peu l'équivalent aussi du permis de conduire, mais c'est très important de pouvoir le communiquer clairement à vos étudiants si c'est quelque chose que vous avez choisi de faire, parce que ce n'est pas toujours clair. Alors au moment où vous allez réfléchir aussi à concevoir votre examen pour pouvoir obtenir une note, il est important de revenir à ce qu'on a déjà pu discuter préalablement dans d'autres parties de ce module de formation. C'est l'idée de distinguer les acquis d'apprentissage essentiels, incontournables. Si les étudiants ne les maîtrisent pas, il n'est pas logique qu'ils obtiennent la note de 10 sur 20 et d'autres acquis d'apprentissage qui seraient peut-être davantage liés à du perfectionnement et qui vous permettraient de distinguer un 15, un 17, un 18 ou un 19 par exemple. En tout cas, les critères incontournables et donc les critères minimaux sont ceux qui doivent vous permettre de dire si ça, ce n'est pas maîtrisé, il n'y a pas de raison que l'étudiant ou l'étudiante obtienne un grade de 10 minimum ou de plus sur 20. Alors, on peut réfléchir à ça déjà dès la conception de l'examen, avant même presque d'avoir rédigé ces questions QCM. On peut faire en sorte que l'essentiel doivent être maîtrisés, doivent être, pardon, maîtrisés pour obtenir le 10 sur 20. En réalité, si vous partez du principe que quand on présente une compétence, quand on présente l'étudiant trois fois, quand on présente, pardon, quand on... quand on confronte, pardon, l'étudiant à une même compétence trois fois, s'il la maîtrise deux fois sur les trois, on peut conclure qu'il maîtrise cette compétence. L'idée étant de dire alors ici que si vous concevez votre évaluation de sorte que trois quarts de votre évaluation concernent la compétence incontournable, si l'étudiant maîtrise deux tiers de ces trois quarts, alors il obtiendra 10 sur 20, et donc vous vous assurez bien qu'il maîtrise la base et qu'il réussit votre cours en maîtrisant la base. Donc c'est le principe du deux tiers trois quarts. Parmi 75% des questions qui sont des questions essentielles, l'étudiant réussit deux tiers de ces 75% et ça lui fait la note de 10 sur 20. Ça vous permet de vraiment réfléchir à concevoir votre examen avec un maximum de questions qui concernent l'essentiel, donc de bien balayer large sur les notions, les thématiques, etc., mais d'aller évaluer les niveaux de maîtrise essentiels, les acquis d'apprentissage essentiels, c'est ce qui doit constituer le cœur de votre examen. Et puis vous avez quelques questions de perfectionnement, quelques questions qui vont vous permettre encore un peu plus d'affiner les points entre les bons et les très bons, et les excellents. Alors au niveau de la conception, si vous voulez aussi réduire l'effet du hasard, travailler sur les niveaux de complexité et donner des points, vous pouvez aussi réfléchir, on en a parlé dans d'autres modules, à faire des questions à réponses multiples plutôt qu'à réponses simples. Vous pouvez même réfléchir, en fonction du niveau de complexité que vous visez, à préciser ou non le nombre de réponses attendues. Tout dépend effectivement du niveau de complexité que vous visez, et du niveau de maîtrise que l'étudiant doit pouvoir vous démontrer. S'il est indispensable dans sa future pratique qu'il soit capable d'identifier qu'il y a trois actions à mener pour répondre à une problématique, peut-être qu'il n'est alors pas nécessaire de lui préciser qu'il y a trois bonnes réponses parmi les cinq. Par contre, si vous êtes à un niveau un peu plus inférieur en termes de maîtrise, ou si vous êtes chez des étudiants plus jeunes en début de baccalauréat, par exemple, vous pourriez être amené à expliciter le nombre de bonnes réponses à choisir parmi les quatre ou cinq. Et donc de dire, parmi les quatre propositions ci-dessous, cochez les deux propositions qui permettent de définir tel ou tel concept, tel ou tel sujet. Alors, au niveau de l'attribution des points, par rapport à ces réponses multiples, vous avez également deux possibilités, ce qu'on appelle la reconnaissance partielle. Donc, imaginons que l'étudiant doit cocher trois réponses parmi cinq. Si vous décidez de reconnaître la connaissance partielle, ça veut dire que vous pouvez donner des parties de points en fonction du nombre de bonnes réponses qu'il a pu cocher. Je m'explique. S'il y avait trois bonnes réponses à cocher et qu'il en a coché deux sur les trois, sans commettre d'erreur, en en ayant coché uniquement deux sur les trois qui étaient attendus, vous pourriez décider d'octroyer un tiers de points par bonne réponse. Et donc là, il aurait cumulé deux tiers sur les trois tiers qu'il aurait pu obtenir s'il avait coché les trois. Ça veut dire aussi que s'il y a une mauvaise réponse cochée parmi les trois qu'il a cochées ou parmi les deux qu'il a cochées, a priori, il aurait zéro. Vous pouvez aussi décider de ne pas reconnaître la connaissance partielle et donc de dire que c'est une question à zéro point ou à un point et que donc si trois réponses sont attendues, si l'étudiant n'a pas coché les trois réponses correctes, alors il a zéro, même s'il en a coché une ou deux. Donc vous voyez que là, on peut vraiment jouer sur le niveau de maîtrise et surtout, ça diminue très très fort l'effet du hasard lié à la réponse sans maîtrise de la matière. Vous pouvez aussi décider d'augmenter le nombre de leurres pour les questions. Alors en sachant que les leurres doivent rester ce qu'on appelle plausibles et donc que ce ne soit pas des leurres qui peuvent s'éliminer trop facilement et qui vont donc perdre tout leur intérêt, qui ne vont rien apporter à la complexité et à l'effet du hasard. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des leurres qui sont basées sur des erreurs d'étudiant, sur des processus cognitifs erronés, comme j'ai pu vous l'expliquer dans d'autres parties de cette formation et qui vont aussi, s'ils sont cochés, s'ils sont choisis de façon erronée, vous renseigner sur le processus erroné que l'étudiant ou l'étudiante a pu mener pour cocher ce leurre. Alors il vaut mieux trois leurres particulièrement bien conçues plutôt que cinq pour lesquelles les deux supplémentaires ne servent strictement à rien. Vous pouvez aussi réfléchir à réaliser ce qu'on a appelé préalablement un examen mixte. Donc c'est l'idée de combiner à la fois du QCM et des questions ouvertes. Le QCM étant alors davantage pour évaluer les acquis d'apprentissage totalement incontournables, seuils, ceux pour lesquels l'étudiant ne peut pas, enfin ceux dont on ne peut pas déroger. Et puis d'avoir une question ouverte qui va aller chercher un niveau de maîtrise et de complexité beaucoup plus élevé, par exemple avec un recul critique, et qui va s'appuyer sur la maîtrise des acquis d'apprentissage seuil que vous venez d'évaluer par le QCM. Ça va aussi vous faciliter quelque peu la correction puisqu'une partie de la correction sera automatisée et qu'il vous resterait par exemple une question ouverte à corriger à la main sur base de critères que vous auriez définis préalablement. Ensuite, au-delà de la conception en tant que telle, vous pouvez aussi réfléchir à comment interpréter cette évaluation sur base des barèmes de correction. Et j'en ai parlé préalablement. Il y a par exemple la fixation d'un seuil de réussite qui va faire cette distinction entre le score et le grade en étant dans la logique de dire que l'étudiant doit réussir plus que 50% des questions pour obtenir la note et donc le grade final de 10 sur 20. C'est un seuil dans la littérature, vous pourrez le voir, qui peut être déterminé de façon différente. J'ai choisi ici de vous parler de deux façons de le choisir. Soit un seuil statistique qui va intégrer en fait l'effet du hasard qui s'appelle le standard setting et qui va être calculé sur base du nombre de questions et du nombre de propositions de réponses. Et donc, imaginons un examen de 40 questions avec quatre propositions de réponses. Imaginons que l'étudiant peut répondre correctement à 20 questions parmi les 40, soit 50% de ses questions. Donc, il maîtrise 50% de sa matière. Dans les 20 questions qui restent, il va avoir une chance sur quatre de réussite liée au hasard. Donc, on a des questions à quatre propositions de réponses. Donc, il peut avoir une chance sur quatre de réussir correctement par pur hasard les 20 questions qui restent. Et donc, statistiquement, on va déterminer qu'en fait, il peut réussir cinq questions par pur hasard. Et donc, plutôt que de fixer la réussite à 20 questions sur 40, on va ajouter ces cinq questions liées au hasard pour dire que le seuil sera fixé à 25 questions sur 40 pour obtenir une note finale de 10 sur 20. Vous avez ici un exemple dans le tableau pour 40 questions en fonction du nombre de propositions de réponses, de 3, 4 ou 5, à quel pourcentage de bonnes réponses se situe le seuil ? Et donc, vous voyez qu'il peut y avoir une très grosse différence. Si vous aviez uniquement un système de vrais-faux, il faudrait que l'étudiant réussisse 75% des questions pour obtenir un 10 sur 20. Vous voyez également que si on se positionne par rapport à un graphe, la ligne noire étant une... la représentation sans seuil et donc avec le 10 sur 20 à 20 questions sur 40, eh bien, vous avez avec le seuil statistique donc 40 questions à 5 propositions de réponses. Votre seuil se situe à 60%. Et donc, il faut maîtriser 24 questions sur les 40 pour obtenir la note de 10 sur 20. Et donc, vous voyez qu'une fois que le seuil est passé, vous obtenez plus facilement les points supplémentaires. Donc ça, c'est la partie de fixation du seuil statistique qui tient compte statistiquement parlant de l'effet du hasard en fonction du nombre de questions et du nombre de propositions de réponses que vous donnez. Alors, on a développé une petite application que vous trouvez ici sous le lien que vous trouvez ici en bas de la slide que je pourrais remettre dans l'outil de formation qui va vous permettre d'aller tester vous-même le seuil statistique en fonction de votre nombre de questions, du nombre de propositions et de déterminer vraiment à quel niveau se situe le seuil. Il y a également le seuil pédagogique qui ressemble davantage au tableau que je vous ai présenté préalablement qui est là de dire sur base de la conception de mon examen, voilà, sur les 40 questions, il y a 25 questions qui sont des incontournables. Il est impossible de réussir ce cours sans maîtriser 25 questions sur les 40 parce que pédagogiquement, en parlant, j'ai conçu mon examen pour que ces 25 questions soient des questions essentielles. Et donc là, vous pourriez décider de mettre le seuil à 25 sur 40. Donc ce seuil-là ne tient pas compte de la statistique, il tient bien compte de la conception pédagogique de votre examen. Alors ce sont ici des exemples, c'est une façon de faire qui vous permet d'éviter les réussites entre guillemets abusives liées à l'effet du hasard. Ça permet également aux étudiants et aux étudiantes et étudiantes, pardon, de se trouver dans une logique de dire « Je n'ai aucune stratégie à mettre en place. Ma seule stratégie est de répondre à toutes les questions parce que je n'ai rien à perdre. Mais donc, ce que j'ai comme devoir, c'est de devoir maîtriser ma matière et le jour de l'examen, je vais faire la démonstration de ce que je maîtrise. Et mes points seront le reflet de ce que je maîtrise si on a tenu compte de l'effet du hasard. » Donc ça paraît peut-être un peu compliqué comme ça en quelques minutes, mais l'idée est bien de dire « Notre objectif est que les étudiants aient pour seule stratégie, leur étude, la maîtrise des compétences et des connaissances qui leur ont été enseignées et de pouvoir montrer sans aucune stratégie et sans stress supplémentaire que celui d'un examen classique comment ils maîtrisent ces différents acquis d'apprentissage et donc dans quelle mesure vous pouvez valider ou non la réussite du cours. » La suite de cette formation va s'intéresser justement à comment former et informer les étudiants. Vous l'aurez compris avec tout ce que je viens de vous expliquer ici que c'est primordial, essentiel, non seulement de les informer sur les stratégies à mettre en place, sur la façon dont ils doivent répondre, sur la façon dont ils seront évalués et puis de les former à ça, au type de questions, au type de réponses attendues et au barème qui seront les leurs. Je vous retrouve avec plaisir dans la suite de ce module de formation. Je vous remercie sur la suite. Sous-titrage FR ?